Le CHU Bruchman et l'Hôpital des enfants Depuis plus de 20 ans, le CHU Bruchman et l'Hôpital des enfants ont mis en œuvre différents projets afin de réduire leur impact environnemental dans leurs activités quotidiennes. Le but étant aussi de limiter l'impact financier des installations énergivores au sein de nos institutions. En tant qu'institution publique de santé, l'utilisation rationnelle de l'énergie et le réchauffement climatique sont des enjeux majeurs au sein de notre société. Nos hôpitaux sont des acteurs actifs dans cette problématique. Dans le cadre du projet PLAGE volontaire, nous avons dès 2009 mis en place une comptabilité énergétique qui nous permet de voir les surconsommations s'il y en a et de prendre les actions nécessaires. Lors de nos travaux de rénovation et de construction, nous veillons à faire les meilleurs choix possibles en termes d'utilisation rationnelle de l'énergie. Par exemple, la salle serveur de l'informatique et les ailes d'hospitalisation sont refroidies par free-chilling, c'est-à-dire qu'en hiver, on utilise directement l'air extérieur et pas les machines frigos. Nous avons également mis en place une co-génération sur le site Orta. Ce moteur au gaz d'1,5 MW produit d'électricité et sa chaleur est récupérée pour chauffer le campus. Nous autoproduisons ainsi plus de 50% de notre consommation électrique, ce qui nous fait économiser 1 million d'euros sur les 4 millions d'euros de notre facture énergétique annuelle. Et côté émissions, ça nous fait une économie de 2 500 tonnes de CO2, ce qui équivaut à la consommation de 600 familles bruxelloises. Sur le site Brian, en 2012, on a construit une nouvelle aile, basse énergie, qui a été hulie, bâtiment exemplaire de l'année, par Bruxelles Environnement. Avec nos partenaires, le CIAMU, la maison du travail et la maison de repos du CPS de Scarbeck, nous avons installé un micro-réseau de chaleur constitué d'une chaudière opelée et d'une co-génération à l'huile de colza. Nous avons commencé la rénovation de l'ancien aile avec l'isolation de toute la façade nord. En 2019, nous avons complété l'installation avec le placement de 260 panneaux solaires, ce qui constitue 5% de la consommation en électricité de tout l'hôpital. Notre dernier projet en date, c'est la pose de panneaux photovoltaïques sur le site Orta. Aujourd'hui, ce sont pas moins de 2000 panneaux solaires qui ont été mis sur les toits du CHO Bucman et de l'Uderf. Pour vous faire une idée, la surface couverte est de 3000 m², ce qui équivaut à 12 terrains de tennis. Ce projet a été soutenu par le Fonds européen de développement régional, FEDER. De plus, ces panneaux sont produits en Belgique et sont neutrons carbone. En termes de production d'électricité, les panneaux photovoltaïques complètent la co-génération existante sur notre site hospitalier. Alors que la co-génération répond aux besoins tant de nuits que de jours, les panneaux solaires sont une réponse supplémentaire à la consommation énergétique de jour. Les panneaux solaires couvriront 3% de la consommation électrique totale du site Orta, soit la consommation de 180 foyers. Ils permettront une économie de 100 000 euros par an. La nature nous aide aussi. Le site Orta se trouve dans un parc de 18 hectares où la végétation nous apporte un rafraîchissement de l'air, ce qui est le bienvenu dans le cœur de la ville. Depuis 2019, nous avons des toitures vertes et des citernes d'eau de pluie qui ont l'avantage de limiter les inondations. Nous essayons aussi d'impliquer les membres du personnel dans notre démarche verte, car chaque petit geste compte et la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le CHE Bruckmann et l'UDERF sont bien conscients des grands défis écologiques qui nous attendent encore et notre objectif est de continuer dans le développement de projets ambitieux de transition énergétique. Le CHE Bruckmann et l'UDERF sont bien conscients des grands défis écologiques. Le CHE Bruckmann et l'UDERF sont bien conscients des grands défis écologiques. et l'UDERF sont bien conscients des grands défis écologiques.